Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis hyper 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 contente de vous retrouver puisque je vais vous présenter évidemment un nouveau calendrier de l'Avent qui je l'espère va être mon préféré de l'année 2019. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense et j'espère que ça va être mon préféré et je vais bien sûr l'unboxer en direct avec vous puisque je ne me suis absolument pas spoilée, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai une petite idée mais je n'ai pas d'info précise donc je vais vous parler de tout ça tout de suite. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors je pense que vous l'avez remarqué mais comme vous les calendriers de l'Avent m'excitent tout particulièrement c'est une période de l'année que j'adore puisqu'on peut acheter des coffrets qui sont quand même hyper hyper bien garnis à des prix qui sont très intéressants. Alors soit ce sont des produits qui nous permettent de faire des bonnes affaires soit de découvrir plus globalement des marques ou bien également de jouer sur l'effet de surprise avec une surprise par jour au mois de décembre. J'adore le concept et en tant que beauty addict j'ai adoré voir les calendriers de l'Avent évoluer depuis quelques années parce que je dois vous rappeler qu'il y a quelques années à part des calendriers de l'Avent vernis, siaté on n'avait aucun autre calendrier. Donc je fais définitivement partie de celles qui sont absolument ravies qu'autant de marques jouent le jeu parce qu'aujourd'hui si vous voulez un calendrier de l'Avent make-up vous pouvez en trouver. Si vous voulez un calendrier de l'Avent soin, vous pouvez en trouver. Si vous voulez un calendrier de l'Avent plutôt pour le soin du corps, pour la relaxation, vous pouvez en trouver. Bref, il n'y a que l'embarras du choix et c'est aussi pour ça que je vous propose ces séries pour pouvoir déterminer quels sont les calendriers qui pourraient vraiment le plus vous plaire. Mais il y a toujours un point qui ressort un peu avec les calendriers de l'Avent. Le souci c'est qu'évidemment on a la surprise d'avoir 24 ou 25 cases qui sont garnies mais on ne peut pas choisir les couleurs typiquement s'il y a des rouges à lèvres à l'intérieur. On ne peut pas choisir vraiment les produits et donc eh bien parfois on peut se retrouver avec la moitié des cases qui nous conviennent vraiment ou bien plus et c'est là où ça devient intéressant. Mais j'ai souvent pu le lire avec vous. Typiquement sous le calendrier de l'Avent NYX, vous avez été nombreuses à me dire ah bah finalement il est plus orienté pour les lèvres, ça m'intéresse moins donc je vais passer mon tour. Ou alors ah bah j'adore, il y a plein de rouges à lèvres donc c'est cool. Et je trouve personnellement que c'est un peu là la limite des calendriers de l'Avent. Parfois je me dis ok j'ai un peu fait le tour et même si les calendriers me permettent encore de découvrir des produits. Et c'est pour ça que j'aime autant typiquement le calendrier de l'Avent YesStyle parce que je le trouve très différent en matière de contenu, le look fantastique parce qu'on a beaucoup de marques anglaises et étrangères et donc là ce sont des vraies découvertes ou bien carrément les calendriers de l'Avent qui sont basés sur le soin du corps, la relaxation, les parfums qui sentent bon. Typiquement on peut citer le Rituals et là aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas d'un autre calendrier qui s'appelle le Molten Brown. Et si je suis autant excitée c'est parce que j'ai découvert cette marque via le calendrier de l'Avent look fantastique. Si vous n'avez pas vu ma vidéo cette année d'ailleurs je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous mais chaque année il y a généralement un produit au moins Molten Brown dans le calendrier et cette marque est magique, mais vraiment magique. Si comme moi vous aimez tous les parfums qui sont très très bons, qui sont relaxants, qui sont enveloppants et des jus qui sont vraiment travaillés, c'est une marque très très peu connue en France et qui est pourtant merveilleuse. Pourquoi je suis aussi contente de pouvoir me pencher sur le cas du calendrier Molten Brown ? A vrai dire il y a plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve l'objet absolument super. On va déjà en parler parce que là on est sur un coffret alors qui est moins épais, moins énorme que d'autres coffrets mais qui pèse lourd donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. On est sur un objet qui est du coup très très travaillé, qui fait un peu art déco aussi je trouve avec tous ses motifs géométriques. Il y a un nœud, enfin le souci du détail est incroyable et lorsqu'on l'ouvre, hop, il se présente. Oh mon dieu je galère. Voilà, il se présente comme ceci. Premier point positif, c'est un objet que je trouve superbe. Le deuxième point qui me fait dire que ça va sûrement être mon calendrier de l'avent préféré cette année c'est que je connais la marque Molten Brown, je connais certaines de leurs références mais je ne connais pas du tout tout le catalogue et là pour moi c'est la meilleure façon en fait de découvrir plein de produits qu'ils proposent d'autant plus que j'espère qu'il y a certaines de leurs nouveautés parce que j'ai vu récemment qu'ils avaient lancé des parfums et s'il y a des parfums dans ce calendrier je serai la plus heureuse au monde. Et troisième raison, il s'agit pour moi d'un calendrier qui est très premium puisqu'il est proposé quand même au prix de 203 euros sur Look Fantastic si jamais ça vous intéresse je vous laisserai le lien ci-dessous. Donc c'est un calendrier qui se situe quand même dans la fourchette haute des calendriers de l'avent mais la valeur totale annoncée par la marque est de 341 euros donc non seulement ça nous permet de découvrir les produits de la marque si on a envie d'aller un peu plus loin mais en plus on fait une bonne affaire. Donc de ce côté-là je trouve ça quand même génial. Et surtout on est sur un calendrier soin du corps, parfum, etc. mais qui coûte pas aussi cher que les calendriers Diptyque ou Jo Malone qui sont proposés au prix de 350 euros. Donc 200 euros oui je suis d'accord c'est cher et c'est vraiment un investissement pour un très très beau coffret mais sachez que chez des marques un peu similaires voire concurrentes et bien leur calendrier coûte encore plus cher et c'est vrai que 350 euros ça devient quand même un peu dingue. Donc je dois vous avouer que j'avais un peu envie de défendre son cas avant de commencer parce que c'est vrai que quand on voit un calendrier de l'avent aussi cher on se dit waouh genre c'est vraiment pas donné par rapport à d'autres calendriers qui peuvent coûter 60 ou 100 euros c'est plus cher. Mais en même temps les gels douche Bantone Brand coûtent 25 euros donc on est clairement pas sur une marque de supermarché et c'est sûr que ça se reflète un peu dans la sélection je suppose du calendrier de l'avent. Et si vous voulez ni un calendrier make-up ni un calendrier soin visage celui-ci pourrait vous intéresser. Franchement j'ai juste trop hâte. Donc on va le réouvrir sans que je me fasse mal et c'est le moment je pense tant attendu on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans donc c'est parti. Alors voici la case numéro 1 et du coup ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Waouh c'est vraiment très très joli. Donc Waouh c'est trop trop hâte. Oh ok alors les trucs sont hyper hyper bien positionnés puisqu'on a carrément une protection pour les maintenir en place pour pas qu'il y ait de casse. Et ça Waouh c'est le premier petit produit. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est comme une boule de Noël accrochée dans le sapin mais je suppose qu'à l'intérieur c'est du gel douche. Donc là c'est le Bizarre Brandy qui est un gel douche qui fait tout de même 75 ml. Je vais sentir ça tout de suite c'est un parfum que je ne connais pas. Waouh Alors ça ne ressemble pas au parfum Molten Brown auquel je suis habituée. C'est presque un peu alcoolisé. J'ai vraiment l'impression que bah le nom Brandy du coup on en retrouve à l'intérieur. Alors c'est un peu violent comme ça quand on le sent mais je pense que diluer avec de l'eau ça doit être agréable. C'est vraiment un parfum assez festif, un peu épicé sur les bords. Bon bah écoutez ça c'est quelque chose que je testerai avec plaisir. Je ne sais pas si ça va être mon parfum préféré chez Molten Brown mais ça permet de tester et ça me permet de m'indiquer un peu où est-ce que je dois aller dans cette marque donc je suis ravie. La case numéro 2 faisait partie de celles qui sont en fait les plus difficiles à prendre puisque sur toutes celles en bas il y a tout le poids de celles qui se situent au-dessus. Donc en fait pour réussir à les tirer c'est très très galère mais j'ai réussi, la voilà. Je crois que vous savez que j'ai dû en bouger d'autres entre temps mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc une miniature, ah bah de la body lotion qui va avec le gel douche que je viens de vous présenter. C'est un format 50ml donc on est sur des belles miniatures quand même parce que pour terminer une body lotion de 50ml on peut, enfin je veux dire on peut s'en servir un petit moment. On va même parfum. C'est un peu épicé, un peu alcoolisé, c'est étonnant. Mais en même temps je testerai, je verrai si ça se trouve c'est enveloppant et ça me plaira. Case numéro 3, toc. En fait j'ai l'impression que c'est une ambiance Great Gatsby et j'adore, j'adore ces ambiances-là. Mon dieu, pendant que je parlais, regardez ce que j'ai dans la main. Donc c'est une haute toilette, Morton Brown évidemment, dans un format qui fait quand même 7,5ml. Donc c'est pas minuscule, c'est pas un échantillon de 2ml. Et c'est encore le parfum Bizarre Brandy. Oui, alors bon, autant gel douche, lotion corporelle, je me dis why not. Autant parfum, je suis pas sûre. Là j'ai comme un doute. En même temps, ça va permettre de découvrir, je vais pas dire non avant de tester. C'est juste que c'est tellement différent des parfums qui sont le vrai, le propre que je porte habituellement. Là c'est le total opposé. Bon, la carte est tout en hauteur. Cool, alors c'est une crème main dans un format 40ml. Donc là on est, je pense, sur un full size. Donc c'est dans la senteur Alba White Truffle. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors attendez, je vais tester. J'espère que ça sent pas la truffe, si vous voulez. J'ai pas trop envie d'avoir les mains qui sentent la truffe. Mais bon, connaissant Morton Brown, ça va pas sentir ça, j'espère. Hein ? Ok. Ça sent bon, ça sent très très bon. Oh là là, la crème est toute douce, j'adore. Ça sent le biscuit de Noël, vous voyez, un peu vanillé. Il y a un petit côté sucré, presque avec une pointe d'amande à l'intérieur. Mais ça sent bon, ça sent très très bon. Oh, c'est sympa, c'est très très cool. Bon bah la case numéro 4, trop cool. Case numéro 5, il y a la 7 ici qui... Je vis dangereusement. J'espère qu'elle va tenir. Je me dis qu'elle est comprimée entre les autres cases, donc ça devrait aller. Ah, encore une petite boule de Noël. Alors, attendez. Ouh, elle est trop belle. J'adore. Alors là, c'est le parfum Vintage with Eildo Flower. Alors, j'ai l'impression, il faudrait que j'aille vérifier sur le site, qu'il y a comme une collection cocktail ou pour les fêtes ou quelque chose comme ça chez Morton Brown. Parce que ça ressemble vraiment à des noms de cocktail. Allez, c'est parti. Ah bah, je préfère vraiment vraiment. C'est fleuri mais c'est doux. Ça n'a rien à voir avec le Bizarre Brandy. Ah, j'adore. Ça, ça sent vraiment très très bon. Et alors, vous voyez, c'est... Je vous ferai des zooms de toute façon, mais il y a comme des nacres, des micro-paillettes là-dedans. C'est trop joli. Ça sent trop bon. Je suis trop contente. Bon, s'ils reproduisent un peu le même pattern qu'avant, on va avoir la Body Lotion et l'eau de toilette qui va avec. Mais je ne sais pas parce que ça m'a l'air d'être beaucoup plus long. Peut-être que ça va être directement l'eau de toilette. Oui ! Vous voyez ? J'aurais pu être voyante finalement. Oh, ça sent bon. Oh là là ! Ça sent très très bon. J'adore. Ça, c'est vraiment un parfum que je pourrais porter. Sans aucun souci. Et donc, case numéro 7. Serait-ce la Body Lotion ? Ah bah non. Eh bah non, pas du tout. Là, on a le Recharge Black Pepper qui est un savon liquide pour les mains. Toujours dans un format de 50 ml. Alors, ça sent bon. C'est assez masculin. Ça a du caractère. Je veux dire, pour se laver les mains, ça va être assez luxueux de se laver les mains avec ça, je pense. J'aime bien. C'est différent. Donc, case numéro 8. Pardon, je l'ai ouverte. Je ne pouvais pas attendre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh oui ! Oui, 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 oui. C'est un parfum que je connais, que j'adore. C'est un gel douche dans la senteur Jasmine & Sun Rose. Oh là là ! Alors ça, ça va être vraiment pour moi. Petit bouquet de fleurs. J'ai tellement de parfums dans le nez entre le Bizarre Brandy et compagnie que j'ai du mal à sentir. Donc, on va recommencer. Ok. En fait, c'est tellement léger par rapport à tout ce que je me suis mis partout que j'ai du mal à le sentir. Mais ça sent bon. C'est vraiment doux. C'est délicat. Ça, ça vous plaira vraiment si vous aimez les parfums féminins. Mais pas avec trop de caractère ou un côté très alcoolisé, etc. Case numéro 9. Elle est lourde. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Oh ! C'est une bougie ! Ok. Il y a un petit leaflet sur la collection de bougies. Et elle se présente comme ceci. Elle est belle. Oh là là ! Ça me donne envie d'acheter des bougies Mountain Brown. Oh crap ! C'est à la senteur coco et boîte centale. Et en fait, je déteste la coco. Je vous l'ai déjà dit, mais je déteste la coco. C'est un parfum qui me donne la nausée. Et c'est fou, mais c'est comme ça. Bon, ça vous savez quoi ? Je vais même pas l'ouvrir parce que ça arrive d'assécher un peu la cire. C'est très bien fait. Il y a comme une petite pellicule ici. Je vais la mettre de côté et je la donnerai à ma maman qui adore la coco. Qui en profitera bien plus que moi, malheureusement. Pourquoi ? Des trucs à base de coco. Bouh ! Case numéro 10. Ah ! Encore une petite boule. Pourquoi on n'a pas eu la body lotion ? Oh mon dieu, elle est trop belle. Pourquoi on n'a pas eu la body lotion dans le parfum que j'aimais bien ? Moi, j'aurais préféré avoir la body lotion plutôt que d'avoir celle du Bizarre Brandy. Mais bon, bref. Alors celle-ci, elle est vraiment trop trop belle aussi. Regardez-moi cette couleur. Wow ! J'adore. Alors, qu'est-ce que c'est ça comme parfum ? Modelled Plum. Ah bah, Modelled Plum. J'allais continuer à lire, mais non, c'est tout. C'est déjà pas mal. Attendez. Oh ! C'est hyper original. Ça sent très très fort les fruits rouges. Il faut aimer. Mais franchement, sous la douche, écoutez, avec plaisir. Ça sent les fruits rouges, mais... Il y a un côté un peu plus mystérieux que juste, voilà, tient de la framboise ou tient du cassis. Il y a un fond alcoolisé. Je vous jure, il doit y avoir un côté alcool, là, dans cette collection. C'est pas possible autrement. Ah bah, attendez, excusez-moi. Derrière la petite boule, il y a écrit qu'apparemment, Mountain Brand, c'est le fournisseur de Toilet Trees, comme ça, donc de gel douche et compagnie, pour sa majesté la reine. Excusez-moi. Je ne savais pas. Excusez-moi, mais je trouve que c'est assez classe, quand même. Là, tout d'un coup, il vient de faire une découverte qui place la marque encore un cran au-dessus. Case numéro 11. Et je viens de vérifier, il n'y a que 24 cases dans ce calendrier, puisque la 24e se trouve juste ici. Ah ! Et bah, on a la Body Lotion qui va avec la boule que je viens de vous présenter, toujours dans un format 50 ml. Oui, bah, exactement le même parfum, parce que sinon, ça serait un peu bizarre. Case numéro 12. Ça sent le parfum. Dites-moi que c'est un petit parfum. Oui, 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 qu'est-ce que c'est ? Ah bah, l'eau de toilette, toujours dans la même gamme, Muddled Plum. Case numéro 13. Qu'est-ce que c'est ? Ouh, c'est beau, ça. Ah oui, je l'adore, je le connais. C'est le Coastal Cypress and Seaphenol. Et c'est un parfum, enfin, c'est pas un parfum, parce que c'est un gel douche, mais le parfum, en tout cas. Il est hyper marin. C'est vraiment comme si vous alliez vous promener au bord de la mer, avec un homme qui porte une eau de colonne. C'est vraiment un mélange un peu iodé, masculin, frais. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Case numéro 14, ça ressemble à une caisse de bougies. Eh oui ! Ici, c'est la senteur Delicious Rhubarb and Rose, donc rhubarb et rose. C'est trop joli, j'adore. Ça, sur la table de nuit, trop beau. Bon, ça, je vais l'entrouvrir, parce que je sais que je la ferais brûler. Ça sent bon ! C'est frais, en même temps, c'est fruité. Ça sent très très bon. Ça sent vraiment trop bon. Case numéro 15. Alors, on a le shampoing purifiant, avec de l'Indian Cress. C'est quoi de l'Indian Cress ? Je ne sais pas. Oh ! Bon Dieu ! Ça sent un peu la camomille. Et il aurait fallu que j'aie toute une gamme comme ça, avec le gel douche, le shampoing, la body lotion. Ça sent trop bon. C'est le parfum que je préfère depuis le début de ce calendrier. Donc je note. La gamme Indian Cress, je ne sais pas s'il propose autre chose que shampoing après shampoing. Mais ça sent extrêmement bon. Case numéro 16. Allez, l'après-shampoing, s'il vous plaît. Ben voilà ! Il suffisait de le demander. Case numéro 17. Cool ! Une autre crème pour les mains. Et ça... Mon Dieu ! Je ne sais pas quel est mon parfum préféré chez Moulton Brown. Mais c'est la teinte Heavenly Gingerly. Et ça, j'ai déjà eu des gels douche de ce parfum. Et c'est une merveille. Donc vous savez quoi ? Cette crème va directement foncer dans mon sac à main, sans aucune hésitation. Je vais le mettre ça de l'autre côté. En plus, je commence à avoir la main déshydratée. Donc ça tombe bien. La texture n'est pas du tout la même que la précédente crème. Ici, on avait une texture vraiment crème assez riche. Et là, on est sur une texture un peu plus lotion. Vous voyez ? Elle s'étale beaucoup plus facilement. Oh ! Ça m'avait manqué ! Oh ! Ça sent trop bon. Mais... Oh ! J'adore ! J'adore, j'adore, j'adore. Je crois que c'est peut-être mon parfum préféré chez Moulton Brown en fait. Je ne sais pas, il y en a trop. Mais ça, ça sent vraiment trop bon. Case numéro 18. Ah ! Alors ça, c'est un parfum que je ne connais pas. Donc c'est un petit gel douche, toujours de 50 ml. Dans la senteur vétiver et pamplemousse. Ah bah ! Ça sent le pamplemousse, hein. Mais c'est un peu relevé. Ah bah ça sent typiquement ce qu'il y a écrit là-dessus. C'est un pamplemousse, mais encore plus frais et un peu moins sucré du coup. Sympa ! Très très sympa. Ça, je pense par contre que c'est plus un gel douche qu'on peut apprécier pendant le printemps-été, en plein hiver. C'est pas trop trop le genre de trucs que j'apprécie. J'ai tout cassé ! C'est pas grave, je l'en mettrai après. Alors la case numéro 19... J'ai un poil de chat. La case numéro 19 pèse lourd. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Mais non ! Trop bien ! Donc ça, c'est une brume capillaire dans un format 50 ml. Ça doit être un full-size, je pense. Et là, c'est le parfum Suede Oris. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça sent bon parce que... J'ai envie de m'en servir. C'est un peu cuiré et je n'ai pas envie d'avoir les cheveux qui sentent le cuir. Moi, j'ai envie d'avoir les cheveux qui sentent le propre, la lessive ou que sais-je, mais pas le cuir. Ah, c'est bizarre. C'est très, très étrange. Bon, bah j'aime bien le concept, mais je n'aurais pas opté pour ce parfum, vous voyez. Oh, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est peut-être pas mon calendrier de lavant préféré. Mince ! J'adore le concept, mais j'ai l'impression que ce qu'ils ont choisi à l'intérieur, ce ne sont pas les parfums qui me correspondent le plus en fait. Case numéro 20, on s'approche de la fin. Alors, oui ! Donc on a le savon pour les mains. Après, si vous voulez vous laver le corps avec, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et c'est dans la Santeur Fiery Pink Pepper. Et ça, je sais que je préfère au Black Pepper parce que c'est beaucoup plus frais, féminin. En fait, ça, ça correspond vraiment à ce que j'aime. Et ça, je crois que je vous l'avais dit l'année dernière. J'ai l'impression que ça sent la chantilly aux fleurs. Ça sent trop bon. Il y a ce côté très frais et en même temps féminin, délicat, qui sent le propre. J'adore. J'adore. Case numéro 21, serait-ce une petite bougie ? Oui ! Alors, cette fois-ci, elle est noire comme ça, hyper élégante. Elle fait un peu masculin. Et ça, c'est la Santeur. Oh ben non ! Mais pourquoi alors ? La grosse relouille qui croit qu'elle peut choisir les parfums, mais non. Donc c'est Russian Leather. Donc c'est des notes assez curées. Je vais juste la soulever pour voir ce que ça sent. Berk ! Ah, je déteste ! Ah, je déteste ! Oh, crap ! Ça sent le feu de cheminée, mais vous savez, presque pas le barbecue, il ne faut pas abuser, mais ça sent vraiment le feu de cheminée dans une cabane, un peu renfermée, avec des accords cuirés. Ah, je déteste ! C'est fumé, mais berk ! C'est très réaliste, on ne va pas dire le contraire, mais berk ! Je déteste ! Bon, case numéro 22, espérons que ça me plaise un peu plus. Oh, c'est drôle ça, c'est quoi ? C'est très liquide. Alors, c'est une huile de bain, qui est apparemment précieuse. Donc on retrouve... Attendez, j'ai du mal à lire, parce qu'en fait, c'est doré sur doré, donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'avoir 82 ans, là, tout d'un coup. Donc c'est la Mesmerizing Oud Accord and Gold. Ok, donc c'est un accord d'oud. Et il y a également des petites particules d'or en suspension. J'aime pas le oud. Oh non, c'est pas vrai. Attendez, je vais sentir quand même, mais... Oh ! Bah, j'aime bien ce produit. Ok. C'est pas le oud, vous savez, cuiré hyper fort, comme on a pu avoir là dans la Présidente Bougie, qui assomme un peu. Ça reste la frais, enveloppant. Ah bah, c'est bien la première fois que j'aime un truc à base de oud, hein. Je vous le dis. Bon, bah ça, c'est une jolie découverte. Du coup, sans le calendrier, je pense que j'aurais pas pu... En fait, je me serais jamais penchée sur le cas de ce produit. Mais c'est sympa, j'essaierai. Il me faut juste une baignoire. Je n'en ai pas chez moi. Donc, la prochaine fois que je vais être dans un hôtel, j'emporte ça. Case numéro 23. Nous en sommes donc à l'avant-dernière case. C'est triste. Oh, c'est triste parce que je sens que ma conclusion va pas correspondre à ce que je pensais. Mais bon, bref. Donc là, c'est de nouveau un petit gel douche. Dans la senteur rose absolue, apparemment. Hum ! Ok, il faut aimer la rose, mais ça sent la rose. La British Rose, vous voyez, genre très élégante, qui fait vraiment madame. J'aime bien. J'aime bien. Après, est-ce que j'ai envie de sentir ça tous les jours ? Non. Mais une fois de temps en temps, pour un petit moment de relaxation, j'aime bien. Bon, case numéro 24 et après, on passe à ma conclusion. Ah, je... Bon, attendez. Attendez, je vais vous dire. On a de nouveau une huile pour le bain. Et cette fois-ci, c'est toujours dans le parfum rose absolue. Mais c'est plus doux. C'est plus doux. Et je me demande... Non, on ne peut pas s'en servir sur le corps, ça. Je pense que ça doit être un peu quand même moussant ou je ne sais pas. Bon, j'essaierai. Et je vous en donnerai des nouvelles une fois que j'aurai pris un bain avec ces petites choses. Bon, ma conclusion. Comment dire ? Bah, c'est pas trop ça. Malheureusement, c'est pas trop ça. Je m'attendais à bien, bien mieux. Donc, clairement, ce n'est pas mon calendrier de lavant préféré cette année. J'adore le concept. J'adore le produit. Enfin, l'objet en tant que tel. Mais les produits qu'on retrouve à l'intérieur... Premier point. Je ne sais pas si c'est que moi. Mais j'ai un petit ressenti par rapport à la valeur réelle annoncée par la marque. 340€, je crois que je vous ai dit en début de vidéo. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait 340€ de produit là-dedans. Parce qu'il y a quand même des gels doux en format 50ml. Des crèmes, des... Enfin, des eaux de toilettes, etc. Alors, c'est peut-être les eaux de toilettes qui font gonfler le prix. Parce que je crois que les 100ml coûtent 100€. Donc, c'est sûr que ça peut vite faire gonfler les prix. Après, par rapport aux parfums que j'ai pu découvrir, en fait, ça ne me correspond pas trop. Ce sont des parfums... Enfin, en tout cas, ils ont opté pour des parfums qui ont du caractère, qui sont étonnants, etc. Et du coup, presque la moitié des cases, je me dis, est-ce que ça me correspond vraiment ? Je ne suis pas sûre. J'ai fait des belles découvertes avec shampoing après shampoing, la Indian Crest qui sent trop trop bon. Il y a des gels douche aussi dont je vais vraiment pouvoir me servir parce qu'ils sentent bons. Les deux crèmes main, j'aime beaucoup. En fait, je n'ai pas l'impression que ce soit un coffret qui soit si rentable que ça. Ou alors, pour le trouver rentable, il faut adorer toute la sélection. Mais dans la sélection, on retrouve tellement des parfums différents les uns des autres que j'ai du mal à comprendre qui pourrait aimer à la fois les parfums cuirés, etc. et les parfums hyper frais. C'est... En fait, ça rentre un peu en opposition. Enfin, c'est vraiment bizarre. Franchement, la marque Morton Brand, je vous la recommande vivement. Mais ne passez pas par le calendrier de l'avent pour la découvrir. Ce n'est pas nécessaire. À part si vous êtes une fan inconditionnelle de la marque et que tout ce que je vous ai présenté, ça peut vraiment vous tenter. Dans ce cas, ok, foncez. Mais sinon, en fait, je considère que pour un tel budget, vous feriez mieux de vous tourner vers les coffrets, tout simplement, que la marque propose. Il y a plein de coffrets que je vous mettrai à l'écran. Il y a, je sais, des coffrets avec des petits gels douche, justement, de 50 000 litres où il y a plein de parfums. Ça, c'est une super façon de découvrir les différents parfums qui sont proposés et puis ensuite de vous tourner vers ceux que vous préférez. Vous avez aussi des coffrets avec trois grands gels douche, etc. Et du coup, je trouve que c'est plus rentable. Alors certes, il n'y a aucun coffret qui vous permettra de découvrir autant de parfums différents, mais 200 euros quand même pour ça, je suis vraiment mitigée. Franchement, je pense que vous pouvez le voir. Je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Voilà. Donc, personnellement, je préférais investir dans 60-80 euros de coffrets chez Molten Brand en ciblant vraiment des parfums qui, je pense, pourraient me plaire plutôt que de payer 200 euros un calendrier comme ça avec des miniatures et, par exemple, typiquement, la brume pour les cheveux. Je ne sais pas ce que je vais en faire parce que ça ne me correspond vraiment pas. Donc, je vais aller me renseigner sur les coffrets gel douche. Je vais aussi me pencher sur les nouveaux parfums que la marque a sortis, voir ceux qui me plairaient le plus. Je vais aussi regarder les brumes pour les cheveux. Mais à ce rythme-là, en fait, je préfère vraiment cibler ce qui, je pense, pourrait me convenir plutôt que d'opter pour un calendrier comme ça. Voilà. C'est dommage. Je ne pensais vraiment pas que j'allais avoir cette conclusion. Mais je ne peux pas vous dire autre chose parce qu'il y a eu trop de petites déceptions dans ce calendrier, malheureusement. Mais le message important à retenir, c'est le nom de la marque, en fait, Molten Brown. Penchez-vous sur cette marque. Il y a une sélection géniale sur le fantastique. Je vous laisserai le lien plus de la sélection, du coup, qui est intéressante, selon moi, sur le site. Parce que le calendrier, je dis non. Voilà. Désolée pour les fans de Molten Brown qui s'attendaient à une autre conclusion. Mais moi aussi, j'adore la marque. Et là, je suis un peu mi-fique, mi-raisin. Je me dis, ok, il y a des trucs que je vais garder. Les autres, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. Et puis, bah, moi qui pensais l'intituler mon calendrier préféré de l'année 2019. Non. Pour le coup, je préfère le look fantastique à celui-ci. Donc, voilà. Comme ça, au moins, vous avez une petite idée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !